Le style de Fujita éclate dans les deux grandes oeuvres de l'exposition. Deux toiles des collections du musée Fort de 1923 et 1925. Toute sa vie, l'artiste a glorifié le nu féminin en cherchant le grain de peau idéale. Peau poétique d'une douceur opaline. En fait, il avait une technique particulière, il faisait un mélange de talc, de poudre de nacre et de blanc de plomb qui rendait finalement à cette peau un caractère opalaissant, transparent, proche de la porcelaine qui fait aussi penser au blanc du marbre des nuits antiques et de la statuaire antique qu'il connaissait très bien. Fujita débarque du Japon à Paris en 1913. Il a 27 ans. Il a tout quitté pour devenir peintre. Il a un look unique. Il s'épanouit à Montparnasse dans les années 1920, ces années folles qui révolutionnent les arts et les mœurs. Il va fréquenter Picasso, Chagall, Soutine, Modigliani, Kies van Dongen. Et avec eux, dans le quartier de Montparnasse, il va vivre dans cet univers de fêtes, de libération de la femme, du corps, etc. Fujita est un artiste complet. Il excelle aussi dans la gravure ou l'illustration. En gros peinture, sa palette marie la tradition japonaise et l'art occidental. Voir autant de styles d'œuvres réunis avec des gravures, des photos, des vidéos. Et puis de voir un peu le parcours de cet artiste dans cette période des années folles. C'est exceptionnel en plus de voir ça dans une ville de province avec Slebin. Je trouve ça super. Jusqu'à sa mort en 1968, Fujita a poursuivi sa quête du nu féminin. Il fit poser au total 3000 modèles dans son atelier. Jusqu'à sa mort en 2019. 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 Jusqu'à sa mort en 2019.